C'est le NaNoWriMo. Comment tu écris ça ? N-A-N-O-W-R-I-M-O. Donc, c'est National Novel Writing Month, il me semble. C'est le mois d'écriture du roman. Et du coup, c'est un événement mondial qui se passe au mois de novembre. Après, il y a des sous-événements le reste de l'année, mais le gros, c'est en novembre. Et donc, c'est mondial. Et le but, c'est d'écrire un roman en un mois, grosso modo. Donc, c'est 50 000 mots sur les 30 jours de novembre. Et ça se passe, il y a des forums. Et comme c'est mondial, ça se découpe en pays, même en continent, en pays, ensuite en ville. Et avant le Covid, en fait, on se retrouvait souvent pour écrire tous ensemble. Il y avait une soirée de lancement, on s'écrivait tous ensemble. Et c'est un peu une émulation collective. Et l'objectif de ce challenge vient de la... En fait, le créateur, il me semble, avait fait le constat qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire, qui se lancent, mais qui abandonnent parce que ce n'est pas évident. Et il s'était dit, voilà, de se challenger à plusieurs, c'est toujours plus sympa. Et là, en fait, pendant le mois de novembre, le but, c'est de produire de la quantité sans juger ce qu'on écrit. Parce que souvent, quand on écrit, on a une petite voix qui nous juge sur l'épaule, qui nous dit, t'es sûre de ce que t'es en train d'écrire ? C'est pas très bon. Moi, je n'aurais pas écrit ça. Et finalement, t'avances pas, quoi. Et là, le but, c'est de ne pas se relire. Donc, en fait, t'as cet objectif de 50 000 mots. Donc, ramener à la journée, c'est 1 600 mots. Donc, il y a des outils où tu peux traquer ton temps, traquer ton chiffre d'écriture. Et le but, c'est vraiment d'écrire, 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 sans se relire, juste pour avoir assez de matière à retravailler plus tard. Donc, on n'est vraiment pas sur un exercice de style ou de qualité. C'est vraiment de se mettre des créneaux avec d'autres personnes ou tout seul, où t'écris, t'écris, t'écris. Et en gros, t'as assez de matière pour qu'après, en décembre ou janvier, quand tu te replonges en ton bouquin, tu as de quoi ? Soit tu coupes, tu élagues, parce qu'effectivement, c'était pas bon. Soit tu as eu des fulgurances où tu dis, c'est pas mal, quand même, ce que j'ai écrit. Mais voilà, t'as assez de matière pour le retravailler. Et donc, à la base, t'as cet objectif de 50 000 mots, mais après, finalement, chacun... En fait, c'est pas un truc... C'est pas une compétition. Donc, tu peux garder les chiffres pour toi. C'est pas un truc où tu vas te comparer. C'est vraiment quelque chose entre toi et toi où tu peux te dire, voilà... Donc, 50 000 mots, c'est le quota officiel. Tu peux très bien te dire, tiens, moi, je vais essayer d'écrire 20 000 mots ou une heure par jour. Mais le truc, voilà, c'est que tout le monde le fait en même temps. Donc, tu peux très bien t'entraider, te motiver. Et en tout cas, moi, j'essaie de le faire toutes les années. Et c'est comme ça que tu rencontres des gens un peu aussi fous que toi qui font la même chose. Et je trouve l'ambiance vraiment sympa. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça.